Deux adorables écoliers. Après de longs mois de vacances avec leurs parents, Jacques et Gabriela de Monaco ont fait leur rentrée à l'institution François d'Assise Nicolas Barré ce lundi 11 septembre à 9h30 précise. Les jumeaux étaient accompagnés de Charlène et d'Albert de Monaco, sous le regard attendri des photographes présents et de leurs nouveaux instituteurs. Les enfants du couple princier sont désormais en spell de tiré bas mais dans deux classes séparées. C'est la première fois que Jacques et Gabriela ne seront pas dans la même classe. C'est un grand pas pour eux, et cela me semble bien à confier leur mère à Monaco matin. Pour en savoir plus sur leur quotidien à la Fembe, Gala. Fr a consulté le site de l'école. Charlène et Albert ont scolarisé leurs enfants à l'institution François d'Assise Nicolas Barré depuis qu'ils sont en âge d'aller à l'école. L'établissement se situe rue Princesse Marie de Lorraine, à 16 minutes à pied du Palais Princier. D'après le site web, il s'agit d'une école mais aussi d'un collège et d'un lycée, résultat de la fusion des établissements privés d'enseignement catholique de la Principauté de Monaco. Jacques et Gabriela ne côtoient cependant pas les collégiens et lycéens, puisque ceux-ci étudient au 11 Avenue Rockville. Nous nous attachons à éduquer vos enfants au sens de l'effort, à la tolérance, au respect, à la solidarité et à la liberté, valeurs qui les aideront à trouver un sens à leur vie et leur place dans la société, indique la vie scolaire en ligne. Il semblerait que le prince et la princesse de Monaco aient investi dans l'école, qui indique s'être embelli grâce à l'aide du gouvernement princier et aux dons généreux de parents d'élèves de l'école. La FAMB a en effet fait construire une superbe estrade dans la salle 212 pour que les petits artistes en herbe puissent être montrés tous leurs talents aux parents et à leur famille, lors de la représentation de pièces de théâtre, de comédies musicales et autres spectacles de musique. Les chefs de l'établissement souhaitent également sensibiliser les écoliers à l'environnement, puisqu'ils ont signé le pacte école dans le cadre de la charte pour la transition énergétique. Auprès d'Albert II en personne. Les élèves, leur famille et le personnel des différents établissements sont sensibilisés régulièrement à cette cause chère à notre prince souverain, peut-on lire. Supérieure à supérieure à Léonore d'Espagne, Vitoria de Savoie. Dans quelles écoles étudient les princes et princesses ? Des écoliers tous habillés de rouge du côté des tenues, le prince héritier et sa sœur doivent porter les polos rouges avec l'écusson de l'établissement, comme l'indique le règlement intérieur. Coût de l'uniforme, 23 euros pour le polo à manches longues des filles, 29 euros pour le pull au collant V des garçons. Les écoliers peuvent également acheter des vestes ou des doudounes pour 35 euros. Le site de la forme propose un pack avec 4 polos, une veste et un pull pour 155 euros au total. La seule fantaisie qu'autorise l'établissement concerne les cartables. Jacques en a choisi un à l'effigie de Super Mario et Gabriela a préféré un modèle rose à paillettes. Quels cours ont Jacques et Gabriela ? D'après la liste des livres recommandés pour l'année scolaire, les élèves de Spell 2-Bas ont des leçons de français, d'orthographe, de mathématiques et d'anglais. Ils apprennent aussi l'histoire de Monaco et suivent des cours de catéchèse. Ils n'ont école que les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Les parents peuvent aussi inscrire leurs enfants à l'étude, réservés aux élèves de Spell 2-Bas et de Spell M2-Bas. Ce n'est pas un temps de soutien, les élèves s'avancent dans le travail donné par l'enseignant dans le cahier de texte. Les élèves ne pourront en aucun cas quitter la salle avant 17h45. Après l'étude un enfant peut rejoindre la garderie jusqu'à 18h ou quitter seul l'école sur autorisation écrite des parents, précise le règlement. Difficile cependant de savoir si Jacques et Gabriel ailleront effectivement à l'étude du soir. Des pizzas au menu de la cantine. Enfin, la cantine. Là encore, le mystère demeure quant à savoir si les jumeaux ont un régime demi-pensionnaire ou bien externe. Quoi qu'il en soit, l'école propose des menus appétissants pour ces jeunes écoliers. Pour le jour de la rentrée par exemple, les élèves ont eu au menu des oeufs mayonnaise ou salade composée ou du pamplemousse en entrée, des raviolis ou bien des capelletti au fromage en plat, du fromage au choix, et du flan, ou des oreillons de pêche ou un fruit en dessert. Pour le reste de la semaine, la cantine prévoit du poisson, des pizzas, des cordons bleus, des mousses au chocolat, ou encore des crèmes dessert. De véritables festins. Crédit photo, Dana Press. Crédit photo, Dana Press. Crédit photo, Dana Press.